Bonjour à tous, salut Mister SP, salut HS, je pensais faire un live jeu vidéo ce midi mais en fait j'ai reçu un mail sur un de mes projets GitHub et ça m'a rappelé qu'il fallait que je m'y remette un petit peu parce que ça avancera pas sinon, donc on va y aller, alors le projet pour ceux qui se souviennent pas c'est Rival CFG, alors attendez, il doit y avoir un navigateur quelque part, voilà, c'est ce projet là du coup, je sais pas si on voit bien l'écran ici, Hop, qu'est-ce qui m'embête lui, je vais pas dire, voilà, donc je disais, donc Rival CFG, le logiciel fonctionne, on t'entend pas très fort, attend je vais augmenter, là est-ce que c'est mieux comme ça, parce que en fait j'ai peur qu'après je sature et que le son soit dégueulasse, après il n'y a pas de musique sur le live donc il n'y a pas de raison que, je vais mettre une musique de fond pour moi par contre, Tiens un Arctis 7, ouais encore un Arctis 7, on va y arriver, euh, ok, ouais je vais augmenter mon côté, ok bah très bien, ah bah Toufik, salut Toufik, ça va ? Donc je disais, euh, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais, je reprends du coup ce projet là, parce que j'ai reçu un message il y a pas longtemps, disons qu'un truc qui marchait plus tout ça, ça m'a rappelé que ça fait que je vais m'y remettre, Donc on va aller voir les issues, euh, voilà c'est ça, on me dit que la Rival 3, donc la souris, celle-là, là, euh, que j'ai supporté il y a pas longtemps, ne marche plus, par contre ce qui m'étonne c'est qu'il me semble bien que c'est pas celui-là l'ID de la Rival 3, donc je voudrais bien voir ce que c'est, avant de commencer, euh, du coup, normalement sur Rival CFG, hop, j'ai une base de données de toutes les souris qui existent, enfin toutes les souris de Silceris évidemment, on va aller jeter un petit coup d'œil, pour voir ce que c'est, donc on a dit que c'était le numéro 18 4C, 18 4C, ça n'existe pas, donc soit ils ont changé l'ID, soit le mec qui a fait l'issue s'est trompé, on va aller vérifier ça, hop, c'est ça, donc là j'ai le projet Rival CFG qu'on avait laissé la dernière fois, je crois que je l'avais laissé, merde, que je l'avais laissé complètement en plan, ouais, git status, vous arrivez à lire au moins ou pas, je peux zoomer encore, on doit se mettre par là, non, je vais y arriver, je suis perdu dans mes raccourcis clavier, hop là, alors, git status, ouais, on avait des trucs en cours sur la scène C10, on va aller jeter un coup d'œil, avant de faire quoi que ce soit, on avait ça et ça, ok, ça c'était la doc, le début de la doc de la scène C10, ça c'était un début de profil, et on avait un début de test, ok, on va commuter ça du coup, git CI-M, ma cam est en dessous, ouais, c'est bon, ouais, il faut que je fasse gaffe que j'ai la cam dans le coin, par là, sinon, je me fais avoir, euh, du coup, git CI-M, on va mettre WIP Sensei-T, WIP, Quark in Progress, Sensei-Ten, pour backup, et donc, on va aller mettre à jour la base de données pour voir ce que ça donne, donc, c'était, hop, euh, non, c'était, c'était Nox-S, update, non, tiret petit s, update DB, voilà, donc là, en fait, il va aller télécharger le driver pour Windows, euh, et extraire des données du driver pour mettre à jour ma base de données, c'est un poil long, du coup, parce qu'il faut qu'il extrait tous les fichiers de l'installeur, qu'il construise la base de données, et après, il va aller chercher les trucs dedans, évidemment, comme j'ai un live, c'est un peu plus long, parce qu'il encode en même temps sur le CPU, mais on va y arriver, Extracting Files, allez, voilà, euh, 59, il y en avait moins que ça, avant, je crois, on va regarder la différence, git, euh, git, g, ouais, alors, qu'est-ce qu'on a comme diff ? Oh, alors, visiblement, on n'a pas de différence sur la Rival 3, pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux modèles qui n'ont pas été annoncés, qui sont déjà disponibles, enfin, dans le driver, euh, ok, donc, en avant-première, ici, vous voyez qu'il y a des nouveaux modèles de souris Sliceris qui vont sortir, qui seront visiblement, euh, wireless, et qu'ils ont une nouvelle gamme de souris, même, parce que, à Aerox, ça n'existe pas encore chez eux, on va fermer ça, on va dire qu'on n'a rien vu, du coup, je vais regarder un peu le script qui, euh, hop là, on va fermer ça, on va récupérer le script, on va essayer de lui, de garder la base de données et regarder ce qu'il y a dedans, je passe bien de divulguer les secrets, ouais, bah oui, mais, euh, j'avais pas prévu qu'ils allaient encore mettre des trucs dans le driver, euh, ils me tiennent pas au courant, hein, mais on mettra pas à jour, par contre, la base de données sur GitHub, du coup, parce que ça serait pas une bonne idée, euh, alors, dans script, je dois avoir, voilà, update cssdb, donc ça, c'est le petit, hop, on va se mettre de ce côté, donc, là, on a le script qui met à jour le fichier, euh, csv de tout à l'heure, normalement, il extrait une base de données quelque part, et on, euh, ou alors, il le fait en in-memory, je sais plus, chercher memory, ouais, il le fait in-memory, ok, et bah, en fait, ici, on va remplacer ça par un nom de fichier, et comme ça, on va récupérer la base de données, on va essayer de chercher, euh, si cette ID existe, parce que c'est possible que le mec, il a un clavier, ou, euh, un casque, euh, style series, et qu'il soit trompé de ligne quand il va copier-coller l'ID. Il s'est capable de publier une des produits trop en avance. Ouais, alors, elle est pas à fait publiée, elle est au fin fond du driver, et pour la trouver, euh, bah, il faut les fouiner, quand même, hein. J'ai déjà fait le coup avec, euh, la Rival 3 Wireless qui est sortie il y a pas longtemps, j'étais au courant un peu trop tôt, aussi. On va mettre, euh, on va l'appeler ça comment ? Euh, sse3.db, on va l'appeler, hop. Je modifie ça à l'arrache, on s'en fiche. Je retourne là. Petit terminal, et on va voir ça. On va faire un petit extract, non. Euh, c'était quoi la commande, déjà ? Nox. Ah, merde. Hop. On va faire un petit extract, et on va récupérer la base de données, on va garder la base de données, cette fois. On va aller fouiller dedans. Parce qu'en fait, dans l'installer, du coup, il y a tout un tas de fichiers SQL, qui sont exécutés lors d'installation, fichier par fichier, dans le bon ordre, et, euh, quand on fait des mises à jour du logiciel de style series, bah, il y a les, il y a le delta qui se rajoute à chaque fois. Et donc, ce que je fais là, normalement, c'est que je télécharge le dernier driver, dans ce script-là. Ensuite, euh, enfin, j'extrais le contenu de l'installer, je récupère tous les fichiers SQL, je les mets dans le bon ordre, et, euh, je les exécutis tous. Et après, du coup, je, enfin, je fais une requête SQL dedans, pour récupérer toutes les souris qui sortent, etc. Donc là, on va aller regarder un peu. Allez, allez, running mis... Ouais, bah, voilà. C'est un peu plus long, parce qu'il écrit des fichiers, cette fois. Donc, la dernière fois, on le faisait dans une base de données temporaire, en mémoire. Alors, contre, la question, c'est, ça va, le va terrir où ? Voilà, normalement, relativement, ici. Ça, c'est une bonne question. Bon, on verra bien ce que ça donne. Ok, 59 mice. Est-ce que je l'ai ici, la base de données ? Ça veut dire que la s'appuie à la ssdb... Ah non, je dois l'exécuter depuis là, le script, à mon avis. Depuis où je l'exécute, le script ? Bon, j'ai bien modifié mon... Non, ça, c'est ça, on s'en fout. C'est celui-là. C'est un coup que je n'ai pas sauvegardé, et du coup, on a réexécuté ça pour rien. Non, il est là. Non, attendez, il n'est pas là. Ah non, c'est celui-là. Script.connect, ssdb.db. Donc, il devrait être dans le dossier courant, théoriquement. A moins qu'il me l'ait foutu dans mon home, je vais aller voir ça. Hop, dossier personnel. Vous me dites si vous l'avez vu passer, hein, parce que... Non, visiblement, il n'est pas là. Hop. Bah, où est-ce qu'il me l'a foutu ? Ah, mais si, mais je sais, je crois que je le fous dans ton TMP. Attendez. Du coup, le dossier va être supprimé, forcément. Ah oui, parce qu'en fait, j'exécute tout ça dans TMP, parce que je décompresse pas n'importe tous les fichiers. Ah, zut. Flûte, flûte, flûte. Ouais, mais le ssdb3.db.csv, c'est celui que je mets à jour, mais moi, je veux la base... avec que les souris. Mais moi, je veux la base de données complète, avec tous les claviers et tout ça, en fait, là. Je veux la vraie base de données, ce que light. Non, en fait, je sais où il est passé, c'est juste que normalement, je dois changer le dossier vers un dossier dans slash TMP, et du coup, forcément, il va pas me le garder. C'est pas grave, on va refaire ça, mais cette fois-ci, on va mettre un chemin complet. Après, on va l'appeler slash home slash Fabien. On met ça en majuscule, je le verrai bien, comme ça. Voilà, on réexécute, ça devrait être bon cette fois. Et après, je vais aller le chercher. Hop là. Donc, il se réexécute, je vais dans le dossier personnel, ouvrir de nouvelles fenêtres, hop. Et on va le récupérer. Dès qu'il aura fini. C'est du cube blanc, ça va ? Est-ce que je regarde les rediffusions ? Les rediffusions de quoi ? Est-ce que je garde les... Oui, oui, je garde les rediffusions, oui. Si tu cliques sur la petite pastille avec mon nom dessus, tu devrais arriver sur l'accueil de la chaîne, et tu devrais voir la liste des rediffusions. Je l'avais lu, est-ce que je regarde les rediffusions ? Je vérifie que le son était pas trop dégueulasse pour essayer d'améliorer la fois d'avant, mais je le regarde pas en entier. J'ai pas le temps de me re-regarder. Oui, oui, t'inquiète, je regarde les rediffusions, elles sont là de moi, et j'essaierai de les mettre sur YouTube si je prends le temps de configurer une chaîne YouTube. Voilà, voilà. Je vais regarder les vidéos dès le début. Alors c'est pas tout à fait la suite de ce qu'on a fait... Ah oui, on a quasiment rien fait encore. Je peux t'expliquer ce qu'on avait commencé à ne pas faire. Alors, voilà. Il y a un mec qui m'a ouvert une issue sur mon projet en me disant, après avoir mis à jour le firmware de la Rival 3, c'est-à-dire de cette souris-là, elle est plus reconnue par Rival CFG. Et il me donne l'ID de la souris, et cette ID je ne le connais pas. Donc là, on est en train d'aller fouiller dans le driver de SteelSeries pour voir si cette ID existait vraiment, ou si c'est trompé, une faute de frappe, ou je ne sais quoi. Et si c'est le cas, on va aller étudier ça. On va essayer de mettre à jour la souris, et puis mettre à jour Rival CFG pour que ça marche. Enfin, on va voir déjà s'il n'y a pas moyen de détecter la version du firmware. Et sinon, on va lui répondre que... Je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc tu n'as rien raté, pour information. Tranquille. Donc on disait, est-ce qu'il a fini ? Lui, il l'a fini. Donc je devrais avoir ma base de données quelque part par là. SSDB, voilà. Donc j'ai une base de données SQLite. Normalement, j'ai un logiciel pour les ouvrir. Voilà, ça c'est en fait ce qu'il y a dans le driver de SteelSeries. Il y a une grosse base de données. Et nous, ce qu'on veut, c'est Devices, je crois. Device Filter, Devices, voilà. Alors normalement, les souris, c'est type 1, mais bon, on va voir un petit peu. Ah oui, j'ai oublié que c'était encore des noms à la con, ça. Oh, et voilà. Attendez. Ouais, j'avais fait une dépêche sur Linux FR, effectivement. T'as raison. Hop, on n'oublie pas de boire. Donc ça, de mémoire, c'est un peu relou. C'est... On va écrire ça. Attends. Hype Python. J'ai pas Hype Python. Ouais, Python 3. Donc ça va être 0x1038. Donc ça, c'est l'ID de SteelSeries. Avec un Shift de 4, je crois. A peu près ça. Ça doit être ça, je pense. On va essayer. Et plus... Enfin, où ? C'est où, comme ça ? Ouais, c'est d'autres comme ça. Et l'ID qu'il m'avait donné, l'autre, c'était... 184C. 0x184C. Je suis pas très convaincu de moi, là. Enfin, il y a 2 octets. C'est peut-être plutôt 8, ça. Non. Je devrais avoir 27 quelque chose, je pense. J'ai dû me planter... Attends. Attends, 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 attends. Quelque chose comme ça. C'est quoi ? Ah, mais attends, c'est sur 2 octets. Si je fais 16. On y va au pif. Ouais, ça doit être ça. Ça ressemble beaucoup plus à ça, voilà. Copier. Donc on va faire une recherche de Product ID avec ça. Et j'ai absolument rien. Bon, alors, soit la mise à jour, elle fait un truc chelou et que le driver n'est même pas à jour avec. Soit il s'est trompé en tapant. On va lui répondre pour l'instant que... Alors je ne peux pas trouver aucune... Je ne vais pas trouver aucune... On va commencer par dire hello quand même. Hello Hop, you can find any devices with Hop ID From the ls usb command Allez il y a un petit smiley qui va bien parce que je suis sympa Allez go Tu dis quoi ? 14 8c Peut-être qu'il a attrapé trop vite Ouais j'y ai pensé mais 14 8c il me semble que c'est autre chose ça Il me semble que c'est plutôt du casque ça non ? Eh Merde c'est pas du tout ce que je voulais faire 14 8c C'est pas une souris de toute façon Visiblement Mais ça se tient qu'un ID qui soit par là Parce que si on regarde les ID du truc qu'on est pas censé voir Ils étaient pas loin de là il me semble au niveau de la plage Donc je sais pas Attends on va regarder un petit peu la Attends je dois avoir un petit SQL magique quelque part Attends Exécuter le SQL Alors attends des devils Rival cfg J'avais un petit script pour faire les filtres un petit peu Data .db C-series-mice-list On va prendre ça Non ça c'est pas du tout ce que je voulais ça C'est juste un CSV ça Euh c'est ça que je voulais J'ai un petit SQL qui me simplifie les choses On va pas faire des recherches là dedans comme ça Euh du coup on a dit Alors les settings nous on s'en fout On va l'enlever Hop cette ligne là elle me sert à rien Et on va enlever On va enlever type égal 1 Comme ça je sélectionne tous les produits s'ils séries Voilà Play Syntaxe erreur Select nanana Ah il y a une virgule en trop Ok donc là on sélectionne tous les produits s'ils séries normalement Et si je fais where On va essayer un truc Euh product ID Euh Égal On va essayer un truc qu'on a déjà sous le nez là pour voir 1 1 2 2 Parfait ça On va voir si ça filtre bien correctement Non parce que forcément c'était pas le champ original Ok On va faire ça On va l'enregistrer en CSV et on va requêter dessus C'est pas grave Ouais la virgule C'est vrai que j'ai un petit décalage après entre le chat et On va faire avec Euh Donc on va faire ça Normalement on a tous les devices ici On va enregistrer ça en CSV Je crois qu'on peut faire C'est garder la vue des résultats en CSV On va enregistrer On va mettre ça dans Noté où hein On va mettre ça là on s'en fout On va l'appeler x.csv Voilà Ok Et du coup je retourne dans Mon dossier personnel Et on va aller chercher ça Euh C'est quoi celui-là Ouvrir avec LibreOffice Et on va faire une recherche Salut Jmanab Ça va ? Hop Donc j'importe ça dans LibreOffice du coup Vu que c'est un simple CSV On va faire une recherche sur le Sur l'ID du meu Qui nous a donné hein Alors attendez Ah C'était quoi son ID ? Euh Je m'en souviens plus 184c Copier Hop Euh Rechercher Je peux faire une recherche là-dedans Dans ce logiciel Ah oui Non il n'y a vraiment aucun produit Chez C-Series Qui a cet ID là quoi Euh Oui moi ça va Ouais c'est la méthode l'arrache Mais ça marche hein Pour ce genre de choses là Parce que c'est pas un truc que je vais faire souvent Donc euh Tu vois par exemple Pour exporter la base de données J'ai arrêté de faire la méthode l'arrache Parce que c'est chiant de le faire à chaque fois Donc j'ai un peu automatisé Mais Mais voilà Donc et bah visiblement L'ID c'est vraiment pas le bon Ou alors j'ai raté quelque chose Euh Il faudrait quand même faire gaffe à un truc C'est qu'ils sont en train de sortir Un nouveau SteelSeries d'Engine Qui s'appelle le GG Engine Voilà Engine Pardon Je vais me faire tuer si J'ai des collègues qui passent par là Euh Tant pis hein On va le laisser en plan Celui-là pour l'instant Et on va reprendre Le développement de la CineC10 du coup J'essayerai peut-être plus tard après De voir si je peux détecter Les mureaux de version de firmware Dans les Rival 3 Mais c'est pas gagné Euh Donc la dernière fois On était où Tac Tac Euh Ça je m'en fiche Voilà Hop Git status Qu'est-ce qu'on a modifié Nanana Il était en script en plus Oh là là Ah oui parce que je l'ai copié Euh Git reset Moins moins hard On dégage tout ça Hop Git status Ouais Puis rm script Sdb Point db Voilà Donc la dernière fois On avait commencé Si je me souviens bien La rival 3 La rival C'est pas la rival du tout D'ailleurs la CineC10 Voilà On va passer en plein écran Attendez Ouf Voilà La dernière fois On avait bossé Sur cette souris là Et on va reprendre un peu le boulot Alors si je me souviens bien Je voulais bosser sur Euh Hop C'est pas ça C'est pas le bon bouton Je voulais bosser sur 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 les DPI De cette souris Et on s'est aperçu que c'était différent de ce qu'on avait déjà dans le logiciel et qu'il fallait qu'on fasse des modifications est-ce que j'avais pris des notes ou est-ce que j'avais pas pris de notes, ça c'est la bonne question évidemment j'ai dû prendre 0 notes on va être complètement à l'arrache ouais j'ai pas pris de notes c'est parfait alors ça on s'en fout des scripts du coup on va s'y remettre alors attendez j'ai... je suis dans... ouais salut Yannick ça va ? salut Damonic6 c'est la première fois que tu passes sur live toi euh... j'étais donc dans Rival CFG on était dans euh... Devices, on était sur la scène C10 qui est là donc on avait deux modèles de scène C10 effectivement moi je possède celle-là et ils ont celle-là en décision limitée et que j'ai pas et on s'était dit sensitivity voilà c'est ça DPI Lens ouais Max Kunt ça c'était le truc nouveau que j'avais rajouté qui n'existe pas normalement on va aller voir sur une autre souris euh... c'est laquelle qui a des DPI un peu dans ce style-là ça c'est la 3 la Rival 3 justement euh... sensitivity voilà ouais c'est ça donc ce qui changeait c'était qu'on avait euh... les bits qui étaient sur 2 octets je crois au lieu de 1 ah j'ai peut-être pris des notes là-dedans en fait attendez non c'est pas celui-là Reverse NC10 ah bah voilà j'avais quand même quelques notes je sais pas si j'aurai ce que je veux mais on va voir ce qu'il y a dedans euh... les boutons on s'en fiche euh... on en était oh sensitivity voilà Kunt Select euh... Tel Indian on avait dit ah oui et puis il y avait aussi un autre truc c'est que le Kunt c'était un espèce de décalage de bits au lieu d'être un nombre euh... je regarde en mode McDo et bah bon McDo alors et bon appétit euh... oui donc en fait il y avait des modifications à faire sur euh... sur le handler qui s'appelle Multi DPI Range qui ne supporte pas du tout ça actuellement si on regarde sur la Rival 3 en fait c'était ah je l'ai fermé euh... Rival 3 Rival 3 Rival 3 hop euh... voilà on avait une commande qui s'appelle 0B0X00 ici elle était différente déjà ah et le 1F c'est ça c'est le 1F c'est pas bon hop on dégage hop du coup on avait on avait un peu avancé du coup visiblement pas dans le code mais dans le reverse engineering lui-même la dernière fois ça date un petit peu du coup j'ai le problème de mémoire mais on va le faire alors euh... épingler au premier plan voilà ok donc visiblement ici on a up count euh... select 1 de... enfin c'est la sensitivity 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre qu'il y en a et c'est à chaque fois sur 2 octets hein je me souviens de ça on va s'en sortir avec ça donc du coup il faut modifier le handler qui ne supporte absolument pas ce genre de choses pour l'instant donc on va aller dans handlers et c'était multi range hop multi dpi range hop on pousse un peu ça pour l'instant donc euh... le validateur pour l'instant on s'en fiche ça ça bouge pas c'est pour les inputs et ça ça va pas changer ce qui va changer ça va être ça le process value ici donc on va devoir mettre de nouveaux euh... de nouveaux champs obligatoires dans les souris euh... dpi length bite ouais et ici on va mettre euh... pouf 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 comment on va l'appeler celui-là on va l'appeler euh... count mod pour l'instant on verra plus tard pour un nom correct et on va mettre euh... flag voilà hop je me mets des notes à côté pour mettre à jour la doc plus tard donc on aura soit flag soit euh... actuellement du coup la rival 3 ce serait un number ce qui dit juste bah il y en a 1, 2, 3, 4, 5 alors que là il nous dit euh... bah il met un 1 à chaque fois qu'il y a une colonne qui existe en fait globalement donc c'est des flags pour dire ah euh... le preset numéro de temps existe après je sais pas tout ce qui se passe si on en saute 1 qu'on met un 0 au milieu on va éviter de faire ça du coup je donne fin d'un McDo bon moi j'avoue j'ai fait un McDo avant hier soir parce que parce que j'ai craqué j'étais fatigué mais j'évite d'en faire trop souvent quand même donc je vais pas te jeter de pierre pour le McDo euh... voilà pour l'instant on va faire ça max pressen donc Koons s'en fiche koons mod flag ok donc là normalement on est bon la question c'est comment est-ce qu'on va s'en sortir avec ça euh... du moment que je vais rendre obligatoire le nouveau champ ça va péter d'autres souris mais on le réparera au passage on va s'attiquerer la test unitère en premier pour être sûr d'avoir ce qu'on s'attend à avoir en fait je me souviens un petit peu la dernière fois je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces valeurs bizarres et après on s'est dit ah ce serait peut-être des flags il y avait quelqu'un d'ailleurs qui l'avait dit dans la chatroom aussi une fois que c'était traduit en binaire du coup effectivement ça devenait tout de suite plus limpide en fait ce qui se passait alors on va aller dans les tests unitaires on va aller sur handlers multi dpi range c'est celui-là on ferme le rival 3 pour ne pas se planter on ne va pas écrire là-dedans parfait donc ici process value donc on a tous les tests qui vont bien on va rajouter les tests unitaires pour vérifier que ce qu'on fait est bon correspond bien à ce qu'on veut out of range ça plante ok ça c'est bon def test 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 count format allez count format count format d'ailleurs les autres count sont en fait on va tester vraiment que le format qu'on a appelé flags flag flag ou flags flag on va mettre que celui-là parce que les autres il est testé tout le long du test de toute façon donc ça sera bon self setting info hop hop deux points passe qu'est-ce que j'ai fait c'est quoi cette orientation pourrie là mais haut vieille un peu de nerf on doit avoir un truc là-haut c'est ça après un truc setting info c'est ça hop on va récupérer ça donc celui-là on va le mettre avec les valeurs par défaut qui seront 1 et count ou number on avait dit number hop et ici on va faire un deuxième setting info du coup on va le dupliquer c'est pas grave hop évidemment j'ai pas mis la ligne espace donc ici on va mettre 2 et si je le fais flags flags et ici on va l'appeler setting info 2 voilà et ici setting info 2 donc en fait ce qui se passe c'est que dans les tests voilà dans les tests unitaires quand on met une variable comme ça ici il va aller choper les fixtures qui sont un peu plus haut et ça permet d'éviter de se répéter en fait je devais rentrer je devais rentrer chez quelqu'un chez toi et arrêter de prendre un colis à côté du McDo j'ai proposé à madame elle m'a dit ça tombe bien j'ai rien préparé et bah voilà c'est un piège quand tu passes à côté du McDo moi quand je suis fatigué les McDo c'est l'enfer je passe à côté j'en mange un alors du coup réfléchissons un petit peu au test donc setting info 2 il a le mode flag et comment on faisait les tests avant setting info on va recopier un peu ça tac hop alors ici on va dire qu'on en a 2 parce que ça sert à rien d'avoir 15 000 valeurs les valeurs ici ils n'ont pas du trop changé si il y a des trucs qui vont changer ici on était en little indian si je me souviens bien ok donc ici on va faire la commande c'est 5 oui ça n'a pas bougé ça selected attendez il y a un truc que j'ai pas que j'ai raté oui non parce que là il y a eu plusieurs tests voilà ça on s'en fout selected preset hop merde hop voilà donc ici on est censé obtenir 55 selected ça va être 0x1 du coup parce que par défaut il met 1 je crois je crois donc on va le vérifier quand même multi range des pays ouais c'est ça c'est ici hop alors ça ça on avait dit que c'était quoi après donc select count c'est sur un seul octet le alors attendez on va mettre un petit peu des commentaires par là yes donc ça on a dit que c'était count ça c'était selected et après c'est les presets après c'est 2 parce qu'il faut bien se rappeler qu'on était sur 2 octets cette fois-ci hop alors donc count non ça c'est la commande attends non ça c'est le count ouais d'accord donc le count il est à 2 chez nous parce qu'on a mis 2 valeurs ici ici le selectif ça va être 1 on s'en fiche sauf qu'en fait 2 ça va pas être ça la valeur ça va être on avait dit ça va être ça donc ça va être 0,3 je peux voir si je peux pas l'écrire en bignard directement 0,0,0,0 0,0,1 0,0,1 voilà ça on peut écrire count en entier c'est bien voilà normalement à peu près bon tac on a ligné c'est bon donc voilà normalement on devrait obtenir ce résultat là si le truc fonctionne non pas encore tout à fait parce qu'en fait 100 et machin 0,1 on devrait avoir 1 et 2 donc du coup on devrait avoir en little indian ça fait 0,1,0,0 et 0,1,0,2 si je dis pas de conneries non 0,2,0,0 je vais y arriver voilà pour formation ceux qui sont jamais trop fait de programmation quand on a des nombres de plus d'un octet ils peuvent être écrits de deux conventions différentes par l'ordinateur soit en big indian soit en little indian si on est en big indian c'est la solution comment dire naturelle pour un humain pour la comprendre il suffit de lire le nombre comme on le ferait d'habitude quand c'est en little indian tous les octets sont inversés en fait c'est à dire que la fin du nombre est au début c'est un peu bizarre mais voilà en fait les processeurs intel notamment sont en little indian ce qui explique qu'on en retrouve pas partout donc voilà normalement ce test là devrait fail settings info 2 oui effectivement t'as raison heureusement qu'on a des linter quand même hop en fait c'est pas vraiment une histoire de faire simple quand on peut faire compliqué c'est plutôt il y a des contraintes matérielles et des fois suivant ton architecture ça peut être plus efficace de mettre les câbles dans un sens que dans un autre dans le processeur et donc du coup bah on va au plus simple c'est pour ça que du coup il y a le little indian qui existe oui cube blanc c'est du python c'est totalement du python hop alors on va se mettre là on va quitter ça est-ce que je suis dans un virtual ambitie ? pas encore hop voilà tu veux te mettre au python ? ah bah j'ai des articles que je suis en train de préparer pour mon blog sur le tout début sur l'univers de python et d'autres sur le truc un peu plus poussé en python ouais les fichiers .pi c'est python effectivement donc on va lancer les tests unitaires donc du coup ça va être nox-s test-38 voilà normalement pour l'instant on devrait n'avoir qu'un qui fail et c'est celui-là ah pip install ouais c'est vrai ça prend un peu de temps euh ouais je peux te mettre l'adresse du blog au cas où si tu veux hop ah bah merci Toufik j'ai pas interdit les liens pour l'instant sur mon chat donc tu peux y aller euh ouais dans ma description effectivement il y est ouais c'est vrai que j'avais oublié que j'avais mis à jour aussi les panneaux dans ma description comme quoi euh ah voilà il exécute les tests unitaires voilà donc on en a un qui a fail ce qui est normal du coup on a pas obtenu de résultats escomptés on a eu ça comme résultat alors qu'on aurait dû avoir ça ce qui est normal parce qu'ici on a eu deux comme il y a deux valeurs mais en fait euh c'était pas le même format euh ça c'était bon et après on avait les nombres sur un seul octet alors que nous on les a mis sur deux octets en italy indian donc c'est normal qu'on ait pas la bonne valeur maintenant on va modifier le logiciel pour que ça colle à ça et ce qui est bien c'est que si on pète des trucs dans le fonctionnement le premier fonctionnement on le saura aussi parce que euh bah bah le logiciel va enfin les tests vont nous le dire je vais essayer de mettre des alertes audio à HomePod sur un HomePod sur un HomePod d'accord je t'avoue que la domotique c'est pas vraiment mon domaine il faudrait que je m'y penche un petit peu mais il y a des trucs intéressants à faire avec ça il faut un bot pour la commande blog oui bah j'ai prévu de faire des lives d'ailleurs sur le développement de euh de euh de notifications Twitch tu sais les machins en plein écran là qu'ils clignotent quand les gens s'abonnent tout ça et euh de faire aussi des trucs euh des bots pour le chat et tout ça mais mais vraiment partir de zéro les faire soi-même en fait sans passer par euh comment il s'appelle euh ce que tout le monde utilise là enfin bref parce que j'aime pas trop les services tiers et j'aime bien savoir comment les trucs marchent derrière ouais les alertes c'est ça merci euh donc du coup voilà on a nos tests unitaires ils sont prêts on a un test qui fail pour l'instant euh normalement on devrait pouvoir s'y mettre maintenant on devrait pouvoir coder multidp range.mpi c'est ça hop donc les checks nanana donc ça il faut qu'il y ait ça ok il faut presser euh ok on va rejeter des checks ici dès le début comme ça sera vite fait hop if euh donc settings info on l'avait appelé comment l'autre décidément j'ai une mémoire de poisson rouge moi je te sub direct si tu crée ça on va voir ça dpi length bytes hop hop en fait on s'en fout le nombre ce qu'on veut c'est qu'on soit sûr que ça existe ce truc hop if hop not in de point raise value error error missing euh 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 configuration euh euh paraméter enfin ça si les gens qui développent enfin si les gens qui développent dans le logiciel ils sauront pourquoi ça marche pas fort euh comment il s'appelle celui-là multi dpi range on a pas le nom sinon directement de ça non je sais plus ouais si on doit l'avoir bref hop voilà bon évidemment la ligne va être trop longue il va me dire c'est ça ouais voilà merde donc on va lui dire hop tg ne m'embête pas avec ça voilà et on rajoute l'autre aussi on va faire le check donc l'autre c'était 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 count mod count je vais y arriver count mod hop et on va vérifier que les valeurs dans dans count mod sont bonnes if paf paf il y a beaucoup de copier-coller pour ce code-là ah zut j'ai mis de if not in euh ops je sais plus écrire ça va pas du tout note in on avait dit qu'on pouvait mettre number par défaut ou euh flag hop et bien ici on lève une erreur euh invalide count mod paramètre et on va mettre la valeur qu'il a mis pour cent s hop hop et c'est là voilà donc là normalement on devrait avoir beaucoup plus de trucs qui pètent si on relance les tests sous réserve que j'ai pas fait d'erreur de code mais on va voir ça stream elements qui fait tout luis bot et tout réserve ouais bah oui forcément tout le monde utilise stream elements, stream labs et compagnie allez donc là on devrait avoir pas mal de trucs qui pètent on devrait avoir des trucs qui pètent normalement dans la rival 3 aussi voilà la rival 3 on voit qu'elle a pété ici là voilà blablabla là on a de détails alors ça c'est normal puisque du coup le profil de la rival 3 n'est plus bon puisqu'il manque les informations qu'on a dit qui étaient obligatoires à partir de maintenant donc on a cassé une souris pour l'instant et ça qui marche toujours pas parce qu'on a encore rien foutu en vrai donc déjà on va aller dans la rival 3 on va copier les deux champs là hop rival 3 et on va la réparer on commence par réparer donc sensitivity max prex secount hop voilà d donc ici on a dit number pour lui voilà et ici on en a un seul octet voilà 2.q on quitte ça et on relance les tests pour s'assurer qu'on a bien réparé le truc c'est quand même vachement confortable en fait d'avoir un test unitaire ce genre de truc parce que sans le matériel on peut pas tester et on a toujours peur de casser le truc toi tu as tout virer ton reprend au propre sur une nouvelle install toute fraîche de windows à jour c'est quoi la musique qui passe non ? j'aime bien Arion ok c'est vrai que moi j'ai la musique vous l'entendez pas test driven development effectivement alors je suis pas très strict sur le test driven development surtout sur ce projet là parce qu'il y a pas mal de moments où on tâtonne on teste des trucs et après on rajoute les tests derrière pour consolider mais quand c'est le truc où je sais dans quelle direction je vais effectivement je mets les tests d'abord et après on modifie quoi donc là on a plus qu'une seule erreur c'est bon donc on a réparé la rival 3 c'est nickel elle fonctionne quand elle devrait donc on a plus qu'à modifier le code de dpi range alors output values nananana donc c'est ici qu'on va devoir faire le truc donc celle là il va falloir les modifier alors il faut dpi merge bytes alors de mémoire attendez alors on va regarder les j'ai un helper quelque part avec ça hop celui là ouais il est là euh oui donc c'est ça ça refait un tableau depuis des tableaux de tableaux ou des nombres random comme ça voilà c'est assez pratique ce truc là d'ailleurs on voit un autre format de tests unitaires donc j'ai pas enfin qui sont pas les mêmes alors les tests qui sont là en fait c'est du pytest euh les tests qui sont là en fait c'est du doc test parce que quand il y a des petites fonctions d'helper très simples très rapides ça fait un peu chier d'écrire du pytest juste pour ça donc on écrit du doc test c'est suffisamment simple pour ça et en plus ça apparaît dans la doc du coup du logiciel parce que faut quand même savoir que le logiciel est documenté hein bon une fois que j'ai bien bossé de ce côté là on va hop on va quand même montrer hop voilà on a toute la doc en fait ici du logiciel on a le manuel utilisateur donc si on va sur les supported device par exemple et qu'on va sur la rival 3 hop 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 voilà on a toute la doc qui va bien pour les users mais on a aussi toute la python API alors pour l'instant en... j'avais voulu séparer la python API en deux parties celle utilisable par des gens d'un projet tiers qui pour l'instant ne contient pas grand chose il faudrait peut-être que je l'étoffe un peu je verrais ça sûrement quand je ferais l'interface graphique du coup pour avoir plus de points d'entrée ici et après il y a toute la partie interne du coup pour ceux qui développent le logiciel lui-même et voilà si on va dans les helpers notamment bah on peut retrouver nos tests unitaires en fait qui sont aussi des exemples ici avec toute la doc qui va bien voilà voilà oula qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait x ok euh... donc voilà donc on va aller là multi range dpi alors j'ai jamais réussi à utiliser les mocs ? euh... les mocs de modules ou les mocs de quoi ? moi j'ai des fixtures mais les mocs je me souviens plus ouais je sais je vois rarement ma tête en entier attends je vais aller dans les réglages de la cam parce qu'en fait je bouge un peu trop oula oula bah voilà j'ai ouvert les réglages de la cam pfff c'est parfait ça c'est... waouh c'est magnifique euh... alors on va régler ça euh... moi ce que je voulais changer à la base c'était le zoom voilà je voulais changer le zoom un petit peu voilà euh... alors par contre je sais pas du tout qu'est-ce qui m'a changé ici c'est dégueulasse j'aurais pas dû toucher à ça euh... brightness saturation attend il a complètement planté ma cam là ? ouais d'accord c'est pas grave cul blanc euh... il a fait totalement n'importe quoi avec la cam là on est d'accord hop on change de cam on remet l'autre bon la caméra visiblement elle a... pfff elle a décidé... elle a décidé de décéder hein très clairement hein hop je repranche voilà est-ce que je peux la remettre ? voilà par contre la luminosité elle est pourrie mais on va corriger ça euh... zoom voilà voilà à peu près bon et qu'est-ce que c'est qui m'a... qu'est-ce qui m'a touché pour que ça me fasse ça ? exposure non white balance température brightness euh... non contrast contrast ah bah voilà c'est le contraste qui m'a complètement pété le contraste euh... voilà un petit peu de saturation non je vais être plus jaune après voilà hop donc on dézoome un petit peu on a dit et voilà c'est mieux là ? t'as niqué le stream ouais c'est ça c'est un peu ça mais c'est pas grave euh... on fait le setup en live tout ça on est des professionnels après tout euh... voilà parce que c'est vrai que la caméra elle était réglée à la base pour les streams de jeu où je suis plus en arrière et donc du coup c'était mieux cadré j'ai tendance à me pencher en avant pour... ouais je... oui oui du coup attends comme j'ai dézoomé voilà là je suis centré normalement je vais faire attention donc on disait on en était à... ah oui on en était à... il faut qu'on modifie ça donc les output values ah oui donc j'en étais à... généralement j'ai un truc pour faire du... euh... little indian twin ouais c'est ça voilà voilà donc j'ai une fonction ici qui me permet de... de transformer un nombre en little indian en arrêt de little indian et donc du coup c'est parfait parce qu'on en a exactement besoin de ça donc pour l'instant output values égale euh... output values range process value nanana ok donc c'est celui là il faut qu'on le mette il faut qu'on le fasse passer par là attendez déjà on va prendre un truc très simple voilà output values ici on va simplifier un peu la lecture du code on va mettre des variables on va mettre euh... comment il s'appelle ? dpi 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 length gth voilà length euh... paf 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 on le récupère comment celui-là zut settings info je vais y arriver settings info de dpi qui il me le proposerait pas un taux complétion des fois non non c'est trop simple dpi length euh... byte byte voilà et l'autre c'était euh... count mode euh... gth setting info pareil de count mode voilà alors qu'est-ce que tu me racontes euh... nanana les moques d'objets désolé c'est ma faute tu diras qu'il a tendance à se pencher en avant pour aller ton code ce qu'on fait tous il me dira oui effectivement euh... hum... voilà ça rappelle un peu le gif tu sais avec euh... le mec qui fait hum... j'avoue que le texte ça va être un peu petit sur mon écran aussi euh... donc on a été où ? on a été à ça voilà donc ici la valeur on va modifier un petit peu ça hop value égal hop on va rendre le code un peu lisible quand même ici ça va être value voilà ici on fait hop value égal euh... alors du coup c'était le helper qui avait un an couché dehors celui-là voilà euh... d'ailleurs la bonne question c'est ça, ça sort quoi comme type de valeur process value ah... il va falloir aller voir là-bas dedans ah merde j'ai pas démarré le truc correctement euh... process value dans range range qu'est-ce que ça retourne ça ? ça retourne un tableau ou un nombre ? process value d'accord il retourne une liste ok ok c'est bon à savoir euh... du coup j'en étais où ? philippi range hop donc ça ça va être euh... value nan 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 de value 0 parce qu'il y a forcément... attends ouais ici il n'y a forcément aucune ici euh... donc de value 0 et là du coup c'est euh... dpi length voilà et après le merge ça passera bien parce qu'il s'en fout de prendre des entiers ou des tableaux d'entiers si par contre effectivement ça va peut-être l'importer ce truc là euh... impurl hop dpi non c'est wind 8 c'est ça hop on retourne en bas alors normalement on est à peu près bon là si j'exécute ça tel quel normalement on a encore rien cassé par contre ça devrait être un peu moins moche le résultat ici en fait il devrait être au moins de la bonne longueur il ne restera plus que dans ce cas le mode à implémenter et sinon on a tout cassé et dans ce cas on le verra très vite aussi visiblement on a passé à l'éval 3 c'est qu'on a pas tout cassé et voilà on a à peu près obtenu ce qu'on voulait du coup 1 0 2 0 ici c'était bon la seule chose qui n'est pas encore bonne c'est ça ce qui semble assez correct assez logique normalement donc on va aller... bah par contre ça j'avais pas prévu que ça ferait ça tiens je crois qu'on fasse gaffe à ces détails là alors donc là on va marquer qu'on travaillait sur les attends attends ça on va y mettre ailleurs mettre là haut hop donc ça ça va être les dpi ici on va travailler sur le count dpi count égal alors du coup comment on l'obtenait avant ? on l'obtenait avec l'end de output values ce qui sera pas bon forcément dpi ça vient d'où ça ? ok donc en fait ici ça va être l'end de dpi c'est qu'un s voilà 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 du coup ici ça va être dpi count normalement ici on a toujours pas réparé mais on devrait avoir 2 décrits à la place de 3 dans le résultat si ça a marché correctement j'enregistrer au moins ? ouais voyons voir ouais ouais du coup on a ici on a le 2 à la place de 3 c'est nickel c'est ce qu'on veut du coup ici on va faire hop if count mod égal flag c'est là qu'il faut qu'on fasse un truc donc c'est là qu'il faut qu'on trouve comment faire pour que ça pour dessiner nos flags je pense qu'on peut le faire avec un décalage de bits voyons voir comment est-ce que je vais faire ça on va faire un truc très simple on va partir ouvre un terminal hop si je vous mets ce côté là ça va pas le faire attends si sauf si je le mets là voilà hop du coup on va mettre high piton 3 on va essayer le truc à la main donc si on en a 2 par exemple comme notre cas on est censé avoir 3 du coup si je fais 0 b 1 2 3 4 1 2 3 4 que je fais des décalages de bits dans ce sens là avec 8 moins 2 du coup sachant que là le 2 ici ce serait notre variable la variable du count qu'on a normalement de trucs et bah voilà si c'est bon on va faire ça nickel si je mets 4 normalement on est censé avoir 15 c'est ça 4 0 f oui c'est ça ouais c'est bon on va faire ça parfait c'est vraiment pratique d'avoir high piton du coup je vous le recommande si vous faites du def piton pour tester les trucs très rapidement voilà et l'autocompletion si je fais un port os et la couleur soutaxique aussi que je fais os.pouf voilà il me donne tout c'est très pratique ce truc donc voilà donc ici on va faire dpi count égal hop et du coup ici c'est dpi count donc on reprend la valeur ici qu'on avait et du coup bah on fait le décalage correct pour pour obtenir la bonne valeur du coup si on réexécute cette fois ci on devrait être parfait on devrait plus avoir la moindre erreur on croise les doigts suspense suspense je regarde dans si j'ai pas moyen d'exécuter que le test qui m'intéresse à un moment ou un autre comme avec pytest je suis sûr que c'est possible mais je sais plus comment j'utilise directement l'interpréteur d'interactifs interactifs de python ah le euh le euh le hop on va faire un je pense que ça fait ça donc euh voilà donc moi j'utilise euh avec python toi tu utilises ça du coup euh directement celui-là avec la latence tout ça tout ça oh python 2-7 quelle horreur euh où est-ce qu'on en est oui success day ici les tests unitaires sont entièrement passés donc c'est que notre code est parfait nickel tout est bon on a bien les résultats escomptés euh oui bah en fait il est bien l'interpréteur python de base quand même c'est qu'il n'y a pas de complétion on va quand même prendre python 3 voilà si je fais import euh j'ai pas de connaissance de syntaxique je fais import os après je peux pas faire os. euh ah si il y a l'autocompletion maintenant dis donc ohlala oh ça c'est nouveau ça n'existait pas avant si je vais dans le python 2 je l'ai pas ça import os os. enfin voilà python 2 il y a pas ils ont amélioré le python 3 alors dans les premières versions de python 3 ça n'existait pas mais maintenant visiblement ils l'ont fait bon par contre ça reste quand même limité par rapport à ce qu'on peut avoir ici quoi ceci dit c'est un peu dommage du coup de se priver de high python quand on peut l'utiliser quoi après il y a aussi une version web de high python qui s'appelle jupiter notebook qui permet de bah dans une page web de mettre des commandes python en temps réel de garder les résultats de mettre des annotations au milieu et euh c'est pas mal pour faire de la presse ça aussi sinon le debugger avec les breakpoints ouais tu utilises pdb du coup et bah si jamais tu utilises pdb sache qu'il y a aussi ipdb qui fonctionne exactement de la même façon sauf que du coup tu te retrouves avec une console à la ipthon et c'est hyper pratique aussi du coup et il y avait aussi un truc graphique qui s'appelait winpy je crois juste comme ça qui fait aussi du débugage c'est pas mal du coup tu fais dans ton code tu fais import pdb on va mettre ça dans la console python parce que du coup on est de l'autre côté tu fais import pdb et après tu fais pdb.settrice si je dis pas de conneries voilà mais ça permet de débugger effectivement et voilà et ici en fait t'as pareil si tu fais from non import ipdb ip db ouais non voilà je vais pas écrire ip db euh ip db.settrace ah il est pas installé ouais non si j'ai pas fait import en fait je suis con ouais mais je l'ai pas installé bon voilà directement breakpoint c'est de nouveau dans la 3.7 ah attends ça m'intéresse j'utilisais directement ipdb mais il me... il fait breakpoint donc on pète pas en tout cas ouais il lance pdb effectivement t'as raison oh c'est cool qu'ils aient mis ça de base c'est évident d'avoir importé le module tant qu'à faire merci pour l'info euh du coup on était où ? oui donc on disait là maintenant on a créé le truc il est correct alors il nous manque évidemment toute cette partie là qu'il faudra qu'on regarde euh il va falloir refaire un peu de reverse engineering je pense pour avoir les valeurs qui correspondent à quoi que je les ai là il va falloir qu'on fasse ça un petit peu mais avant de faire ça on va écrire la doc qui correspond aux modifications qu'on a fait dans l'handleur comme ça on sera à jour avec ça et ça sera cool je vois pas du tout ce qu'apporte hypiton bah déjà de l'autocomplétion, de la coloration syntaxique et euh... c'est déjà pas mal en fait pour moi moi j'aime bien en tout cas et je me demande si l'autocomplétion n'est pas un peu mieux d'ailleurs mais après euh... mais après du coup si maintenant que l'autocomplétion est de l'autre côté c'est vrai que c'est déjà beaucoup mieux quoi euh... hop alors je vais remplir ça ça paf alors hop on va préciser ici que c'est du little indian voilà attend on va même aligner ça là allez hop voilà on va mettre number en premier parce que c'est le truc par défaut et ça c'est le plus répandu et on va mettre flag voilà voilà je pense qu'on est pas à peu près bon voilà déjà on va faire un commit avec ça je pense parce qu'on est déjà pas si mal salut cul blanc merci d'être passé c'est sympa l'autocomplétion pour les modules les modules tu veux dire les modules externes les modules tiers que tu insèdrais avec pip ou tes propres codes à toi hop moi je vais committer ça déjà voilà git g on va vérifier un peu ce qu'on a fait alors on va déjà corriger les trucs tout de suite on va faire un peu le ménage ça hop git g alors on va pas tout prendre de toute façon déjà voilà hop le multi dpi range qu'on a fait les modifications on va le prendre le vérifix qui est pas laissé des to do au milieu ça on prend euh les tests unitaires qui vont avec les nouvelles fixtures et tout ça on garde aussi hop et le fixe de la rival 3 on prend ça on touche pas parce que c'est pas encore implémenté donc on va le faire dans un prochain commit hop donc on refait euh git status ok git ci-m euh multi dpi range handler de point update euh non to do using it with the euh c'est laquelle c'est la c'est déjà j'ai dit c'est la c'est une c'était non ? voilà non j'ai pas pushy la banche upstream très bien voilà import pass euh 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 tu veux dire genre euh attends j'ai fermé le terminal évidemment euh hop hop si je fais import euh non déjà ipton 3 serait bien je peux faire euh import euh qu'est-ce que je peux d'abord d'installer ? pile je pense que je dois l'avoir voilà voilà il me complète les noms des modules tu vois pile je l'ai installé sur le système qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? rival cfg je dois l'avoir en fait hein voilà tu vois il me permet de faire ça et après d'ailleurs je peux faire rival cfg euh point point gateforce mouse là j'ai récupéré ma souris tout ça tout ça donc il permet de faire ça et il permet aussi d'autocompéter des chemins par exemple si je fais euh c'est égal euh euh... il s'appelle comment mon fichier là xxxx c'est ça ? voilà on voit que j'ai beaucoup d'imagination donc il complète aussi les noms de fichiers du dossier courant etc il est pas mal de ce côté là et j'aime bien la popup qui pop là et qui permet de bien bosser en fait voilà 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 et du coup ici on peut faire euh du coup open c r et c'est peut-être mis en un fichier aussi voilà c'est quand même assez pratique euh... ouais bah en fait euh... ipthon il peut importer les modules du moment qu'ils sont dans le pass donc euh... si ton module est dans le dossier courant ou dans ton pass python du coup dans ton python pass ça sera bon voilà c'est plutôt pratique j'avoue après je m'y suis habitué il y a très longtemps à utiliser ipthon à l'époque on était encore en python 2 donc euh... enfin il y avait déjà python 3 mais python 2 euh... python 2.6 était là et il y avait pas encore python 2.7 tout ça tout ça comment ça datait tout ça ? euh... donc ici euh... euh... on a été affaire à la sensitivity donc c'est ça je sais pas si j'aurai le temps de finir ça aujourd'hui mais on va voir euh... est-ce qu'on a commencé à lui faire les tests unitaires déjà ce truc là ? oui on avait dit hein... celui-là on peut le fermer on était bon euh... les helpers on s'en fout on a plus besoin c'est une c'est ten et ici on veut les tests de la c'est ten voilà voilà donc ici il va falloir qu'on fasse des tests unitaires pour euh... le count après ipthon maintenant tu sais il y a aussi euh... toute la partie euh... jupiter notebook qui est sur la même base et qui permet de faire ça dans une page web et euh... en fait... alors j'utilise pas quand je dev mais quand je fais des présentations à d'autres gens ça peut être pas mal tu peux mettre des titres enfin du texte en markdown autour euh... mettre des commandes python que t'exécutes en temps réel le résultat apparaît dans la page web etc... donc t'as tout un log à la fin de toute la... de toute la session que tu peux rééditer tout ça et après le filer aux gens qui ont suivi ta session en live quoi c'est vraiment pas mal comme truc hein euh... hop on va aller piquer un peu les tests unitaires de la rival 3 parce que je suis un fainéant euh... sensitivity voilà ça c'est exactement ça que je veux alors on va modifier un peu tout ça déjà ça c'est bon ça on a dit que ça devait être différent ah attends faut pas se tromper on va refermer ça voilà ouais voilà c'est pratique quand tu fais ça en cours après euh... je pense à un intérêt notamment pour les scientifiques qui utilisent plotlib et compagnie euh... moi après c'est vrai que je suis plus à l'aise des cas de python quoi on avait dit que la commande c'était 55 donc ici hop ça c'est 55 non je mis 33 moi ça va bien voilà ensuite ici j'ai un seul nombre donc on va avoir 1 ça c'est bon euh... count selected 1 et... la valeur ici ça va être euh... par exemple c'est là que je sais pas ce qu'on va voir on va voir ça après c'est qu'on doit réfléchir un petit peu euh... euh... pour prendre des données c'était cool ouais voilà c'est ça c'est pour prendre des données c'est cool euh... alors euh... 2x4 ici on a 50 euh... bah ça va être la même chose en fait l'échelle est assez proche en fait j'ai l'impression au début en tout cas donc si 1 on a 50 euh... bah là on doit avoir 4 donc du coup ça va être 4 0 0 200 ici c'est pareil 4 0 0 200 400 euh... alors ici ça va être 4 0 0 et 8 0 0 merde et ici dans le compte ce qui change c'est ça c'est pas un 2 ici attends 0x55 0 0 0 0 2 0 1 c'est quoi déjà le selected et c'est là c'est celui-là donc ici on est censé avoir 3 je vois ça là hein euh... voilà ici on en a 4 du coup euh... alors on va avoir 55 ici c'est pas 4 mais F alors 200 putain mais c'est coon selected c'est ça hop 0x euh... on va changer 2-3 trucs par contre euh... x euh... 0 0 x 0 0 avec slash x 0 0 et celui-là on va le changer par contre on va mettre autre chose celui-là on va mettre euh... 68 0 1 68 attendez 68 0 1 c'était... oui c'était l'exadécimal hein 68 0 1 et ici la dernière valeur du coup ça va être 18 000 c'est complètement dingue 18 000 dpi enfin c'est beaucoup trop sur une souris enfin c'est mon avis mais ils sont complètement fous chez les séries euh... voilà donc là comme ça on a à peu près fait la range j'en ai pas trop mal 18 000 ouais ça devrait être bien là on lui dit juste que la ligne elle est trop longue on s'en fiche euh... no qa je veux pas d'erreur à cette ligne là merci voilà donc normalement on a les tests unitaires qui sont bons ici on va regarder ça normalement du coup actuellement ça ne doit pas fonctionner ça doit planter hein hop pas ça que je veux moi je veux nox normalement ça doit même planter parce que j'ai même des valeurs qui... des trucs qui manquent dans mon tableau de l'autre côté enfin dans la définition de tableau allez allez on se concentre normalement j'aurai des plantages au niveau de la scène c'est ten voilà euh... qui erreur voilà c'est ce que je disais c'est bon c'est normal parce qu'on les a pas définis du tout euh... donc on a vu qu'on pouvait aller de 50 carrément ici alors voilà on va reprendre là voilà je vais reprendre ça à côté donc euh... on pouvait aller de 50 à euh... euh... à 18000 putain la vache 18000 par palier de 50 voilà et ici du coup ça nous donne alors du coup ça fait 1 euh... 0... 0x alors là il faut le mettre dans le bon sens du coup 0.1.68 on est pas en little indian dans python et ici c'est plus 1 à chaque fois hein visiblement je pense que c'était ça ouais en plus je suis tombé sur des souris qui avaient des échelles pas totalement linéaires donc c'était un peu compliqué genre les 2.33 pour tomber à peu près sur les bonnes valeurs comme le C-series engine c'était un peu relou donc là normalement on est bon on va pas lancer le test et on va voir si ça marche si on a les bonnes valeurs ou si on s'est planté en écrivant le test ou euh... en écrivant le... normalement si les 2 cols c'est que ça devrait marcher quand même moi j'ai de la musique hein c'est pour ça que je bouge de la tête hein alors on a un petit problème les valeurs ne sont pas égales attendez que ça... il y en a un seul qui était pas bon par contre donc ça veut dire que c'est le dernier qui était pas bon alors attendez donc c'est celui là qui est pas bon parce que le tout dernier du test il est bon ici hop donc c'est celui là qui est pas bon hein d'ailleurs on le voit ici voilà donc ça c'est pas bon enfin qu'on trouve pourquoi parce qu'il a un TOC ouais j'ai un TOC t'as vu euh... bon qu'est-ce qu'on a fait comme connerie ? qu'est-ce qu'on a écrit comme bêtise ? on a sur savoir un 10 alors qu'est-ce qu'il nous dit ? on a obtenu 0.1 hop pardon alors il y a une connerie quelque part le premier nombre est bon 0x55 attends 0x02 en fait c'est bon jusque là et c'est après le nombre là 0H attends qu'est-ce qu'on a fait ? 11 euh... ah oui d'accord je vois c'est celui-là il doit être 10 je suppose on va faire ça euh... il me faut une calculatrice bon bah voilà hypithon aussi tu vois il me sert de calculatrice accessoirement aussi euh... du coup c'est le 800 qui était pas bon euh... 11 donc effectivement en hexadecimal ça fait 0x10 voilà en fait c'est ce que je disais tout à l'heure euh... euh... avec euh... la rival 3 en fait j'ai un truc chelou c'est que ils ont une échelle qui est un peu bizarre pour passer d'un gradient à l'autre c'est plus 2,33 à une erreur d'arrondi près et j'arrive à tomber à peu près sur les mêmes valeurs euh... du coup que le C-Series Engine sauf qu'on doit pas... on doit pas faire les arrondis exactement de la même façon il y a les endroits on est pas exactement pile... pile dessus et donc là effectivement euh... ici comme on a une échelle qui est beaucoup mieux foutue euh... on a pas d'erreur d'arrondi donc c'est 10 effectivement et là ça devrait être bon en fait en fait on a tout bon c'était juste les histoires d'arrondi c'est sûr que dans le pire des cas une histoire d'arrondi ça se joue à 50 dpi de décalage quoi donc c'est pas... sur une souris qui en fait 18 000 qui va jusqu'à 18 000 ça va quoi et bah voilà on a ça qui est fait c'est bien euh... hop on va passer un petit coup de guide G pour être sûr qu'on a pas fait de... laisser celté dans le code alors ici on a bien les bonnes valeurs le flag ouais on prend tout hop et on prend ça aussi j'ai même utilisé le guide G pour regarder un peu de manière visuelle si j'ai pas laissé des conneries dans mon code au milieu en comité git st git ci-m euh... donc du coup c'était la scène c'est ten euh... on va retourner là bas hop voilà donc sensitivity c'est fait polling rate c'est fait donc ça et ça c'est bon les boutons on a pas encore regardé et après il y a encore toute la partie couleur à regarder encore aussi et on a fait la sauvegarde du coup que j'ai pas écrit là dedans mais qui est là voilà donc euh... bah la seule chose que je peux faire maintenant ça serait éventuellement tester la souris voir si ça marche si ça fait des trucs à peu près comme il faut hop on va sortir la petite souris alors alors est-ce que ça bouge bien la souris ? est-ce que ma souris bouge ? oui je vais mettre une sensibilité très faible et une sensibilité très haute pour voir si ça me fait bien les bonnes valeurs en fait enfin ça fait au moins quelque chose qui semble être à peu près bon c'est difficile de pouvoir juger sans matériel de la souris donc on va faire euh... rival cfg ah attends rival cfg profile voilà c'est ça que je vais faire en fait je vais forcer le profil parce que comme j'ai d'autres souris branchées en fait il faut que je force le profil alors elle c'est la 18-32 18-32 euh... les couleurs on s'en fout c'est pas implémenté je l'ai appelé comment le truc ? sensitivity c'est l'option tirer S tirer S je vais mettre une seule sensibilité qui va être de 50 voilà ah 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 ça fail ah bah oui mais ça c'est normal euh... parce que j'ai pas installé on va faire rival c'est à dire que ça va pas me fêter le truc en live ça serait bien euh... tirer tirer... bah tirer H oui c'est bien ça euh... c'est quoi l'erreur en fait là-bas ? il arrivait pas à ouvrir c'est ça en fait on va faire update udev voilà c'est ça udev parce qu'en fait le logiciel n'a pas les permissions pour écrire dans la souris comme il est pas installé update udev pfff oui soudo voilà ah ça a pété les trucs je sais pas si je suis toujours en ligne vous m'entendez toujours ? pas bien là toi quand on touche à udev ça fait plein de bordel quand même normalement c'est tout bon mais toujours là euh... alors hop du coup on recommence si je mets 50 open failed ah... il a pas voulu me prendre en compte et bah ça sera pour une autre fois dans ce cas et on te voit pas non on t'entend pas et on te voit pas euh... je suis sûr que tu troll j'ai le retour twitch là qui me dit l'inverse vilain troll euh... je vais voir si je peux faire un pseudo ici au pire on teste vite fait ah oui du coup pile n'existe pas piton 3 ah ! c'est exécuté alors effectivement je fais des grands mouvements vous voyez pas mais je fais des grands mouvements avec ma main et là ça bouge à peine voilà donc si ça a bien changé la valeur à 50 là je bouge sur tout mon bureau et ça bouge à peine voilà maintenant on va mettre 18000 je sens que ça va partir à la perpète voilà je bouge à peine un millimètre et ça bouge euh... ça parcourt tout l'écran je sais pas si vous voyez le curseur mais voilà donc c'est bon le code fonctionne on va essayer du coup maintenant de mettre 50 et 18 pour que je puisse switcher dessus avec le bouton pour être sûr que c'est bon donc là voilà là je suis à 50 j'appuie sur le bouton qui est au milieu de la souris ici là et voilà et ça part en cacahuète waouh waouh ok bah ça marche c'est bien succès c'est totalement le succès tout ça voilà on a testé on a les tests unitaires qui nous disent que c'est bon et on a testé en live avec la vraie souris pour voir que effectivement c'est bon c'est toujours confortable d'avoir la bonne souris et bah voilà au moins on a fait des trucs bien aujourd'hui ça a bien marché euh alors attendez ouf mettre un peu plus la musique bah du coup il va bientôt être 14h et moi je vais reprendre le boulot donc on va s'arrêter aujourd'hui pour aujourd'hui mais je reprendrai après donc j'ai les couleurs à faire on a dit et les boutons ici à implémenter on va faire ça la prochaine fois hein je referai du live sur cet outil euh ne bougez pas on va aller voir qui est en ligne sur Twitch Twitch.tv on va faire un petit raid je ne sais pas encore chez qui mais on va le voir très rapidement euh qui qu'on a il y a Binaris qui fait des trucs qui ont l'air intéressant on va aller voir Binaris qu'est-ce qu'il fait ? est-ce que je vais avoir des pubs ou est-ce que je vais avoir directement la vidéo ? ouais ouais il y a Binaris qui est conception de circuit électronique bon on va aller chez Binaris de toute façon hop merde on faut shifter voilà voilà même si je me suis tapé une vilaine pub voilà les pubs allez allez je veux bien que ça charge Twitch s'il te plaît hop lancer un raid chez Binaris hop 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 lancer lancer voilà en tout cas merci d'être venu pour cette session un peu improvisée je pensais faire du jeu vidéo à la base aujourd'hui mais du coup non comme vous avez pu le voir donc on va aller voir Binaris allez à la prochaine